Musique La Commission internationale du SNE est une des commissions du syndicat national de l'édition qui regroupe donc la majorité des grandes, moyennes et petites maisons d'édition françaises. Et le SNE a mis en place des commissions thématiques ou interprofessionnelles qui permettent de mener des réflexions collectives sur une meilleure professionnalisation des acteurs, de proposer des outils opérationnels, en l'occurrence pour la Commission internationale aux sessionnaires de droits étrangers. Comme notamment nous venons de réaliser une matrice de contrats de session de droits en français et en anglais, ce qui permet à toutes les maisons qui ne disposent pas de ces fameux modèles de contrats d'avoir ces outils opérationnels en ligne avec le droit d'auteur et les pratiques commerciales. Donc ce sont vraiment des choses très concrètes. Ensuite on réfléchit collectivement sur des meilleures pratiques ou comment conquérir de nouveaux marchés ensemble. Et on a la chance en France d'être vraiment très très aidé par nos institutions, que ce soit le BIEF, que ce soit l'Institut français, que ce soit le CNL. Donc on est vraiment dans un écosystème collectif qui est très important pour notre métier, pour peser à l'international et les résultats sont là puisque l'année dernière, plus de 13 000 contrats de session étaient signés de titre français en traduction vers des langues étrangères. Chez De Noël, pour vous expliquer, nous sommes une petite maison au fond. On fait partie de ce grand et beau groupe qui est Gallimard, Madrigal. Mais on fonctionne vraiment comme une petite structure autonome. On est 8 salariés, on publie 60 titres par an. Donc moi je m'occupe des droits. Dans mon équipe, on est 2 personnes plus une apprentie. Donc c'est vraiment un petit service et on s'occupe de tous les droits, de tous les titres de la maison, c'est-à-dire étrangers, français, audiovisuels, théâtres, etc. Et pour se concentrer sur les droits étrangers, en fait, la manière dont on fonctionne, c'est d'abord, quels sont les titres dont nous avons les droits mondiaux, en général les titres français. Donc on fait une sélection des titres dont on dispose des droits. Et ensuite, on les lit, bien évidemment. Certains nous semblent avoir plus de potentiel international que d'autres, par la nature de l'histoire, par la construction, et puis aussi par les résultats concrets, de belles ventes, une presse très enthousiaste, des sessions qui commencent déjà à susciter de l'intérêt. Enfin, on essaye de donner sa chance à presque tous nos titres. Et donc, pour les foires, on prépare un catalogue spécifique, comme celui-ci, où on propose une présentation de chaque ouvrage en anglais, évidemment, avec des arguments susceptibles de toucher les éditeurs étrangers. Et pour répondre à votre question sur comment contacter les éditeurs étrangers, et ça, c'est tout notre travail depuis des années de défrichage des maisons d'édition par pays, c'est-à-dire quelles sont les maisons dont la production corresponde à la nôtre et qui seraient susceptibles d'acheter, qui un roman extrêmement littéraire, qui un feel-good ultra-commercial, qui un roman graphique historique. Donc en fait, il faut bien connaître son marché, tenir une base de clients la plus précise possible, et ensuite, lors des foires comme Francfort, bien cibler ces rendez-vous pour avoir comme interlocuteurs des gens qui s'intéresseraient à notre production et qui seraient susceptibles, qui publient de la littérature étrangère ou des titres étrangers qui ont suffisamment de moyens pour traduire des choses et que les accords puissent se faire et les projets se concrétiser. On ne découvre pas les gens ni les titres, les éditeurs ne découvrent pas les titres à Francfort, c'est fini. Ça, c'était avant, quand le mail n'existait pas, quand on s'envoyait les manuscrits par fax ou par... Maintenant, en fait, l'intérêt principal d'une foire comme Francfort, c'est d'approfondir nos relations avec nos partenaires étrangers qu'on ne voit qu'à Francfort, notamment ceux qui sont les plus lointains, les asiatiques, taïwanais, coréens, japonais, chinois, mais même des gens qui ne se déplacent ni à Londres ni à Paris pour le salon. C'est la seule fois de l'année où on peut vraiment échanger en face à face avec nos partenaires étrangers et pour de nombreuses cultures, et la française y compris, c'est très important, ces relations interpersonnelles, ça nous permet de mieux comprendre les goûts des éditeurs puisque nous, nos interlocuteurs, ce sont des éditeurs, acheteurs de titres, donc on a besoin de connaître leur goût, leur personnalité, ce qu'ils aiment, comment évolue leur maison. C'est en constante évolution aussi, les maisons d'édition internationale, il y a des fusions, il y a des acquisitions, les maisons elles-mêmes organiquement évoluent, donc il faut vraiment être très à l'affût des évolutions pour pouvoir dire, ah tiens, j'ai dans mon fond un titre qui pourrait correspondre à ta nouvelle collection que tu lances l'année prochaine de classique de sciences humaines, alors qu'on n'aurait pas pensé à ça six mois avant. Donc c'est très important de voir en face à face nos partenaires au moins une fois par an, et Francfort le permet par son ampleur. On vend un peu partout dans le monde, on ne peut pas dire qu'il y a un pays qui nous achète plus que les autres, on vend beaucoup en Europe, on vend beaucoup en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Ces dernières années, comme vous le savez, on vend beaucoup plus en Chine, ce qui est formidable, c'est vraiment pour nous un marché en expansion, mais à côté de ça, il y a des pays dans lesquels on vendait beaucoup plus avant, et dans lesquels on vend moins, je pense à la Corée notamment, le Brésil à un moment, on avait l'impression que les choses allaient démarrer, puis finalement c'est retombé, la crise économique et financière a vraiment freiné les échanges. On a l'Inde aussi, qui sera bientôt l'invité d'honneur du Salon de Paris, qui pour nous est un futur marché très important, avec toutes les langues vernaculaires de ce pays-continent, mais je dois dire que la Chine, pour l'instant, est notre partenaire prioritaire. Je pense que les gens qui n'ont jamais fait le déplacement en Chine jusqu'à présent, vont commencer à l'envisager, parce que c'est un marché qui se développe à vitesse exponentielle, et qui achète de plus en plus. Ça m'est arrivé par exemple l'année dernière, où on a publié un livre qui a suscité des enchères en Allemagne et aux Etats-Unis. Ce qui n'arrive... Enfin, c'est très très rare. Surtout aux Etats-Unis, c'est très rare qu'ils se jettent sur un livre français. En fait, nous, notre métier, c'est de travailler au nom de l'auteur pour la meilleure promotion possible de l'œuvre en question. Donc on va demander aux éditeurs, si on a plusieurs éditeurs qui s'intéressent, qui ont envie d'offrir pour acheter les droits d'un titre, on va leur demander, grosso modo, une présentation de leurs intentions commerciales et marketing. C'est-à-dire, on ne va pas seulement regarder la somme offerte, mais on va regarder aussi les droits d'auteur proposés. On va regarder quelles campagnes marketing et promotionnelles ils envisagent de faire. Est-ce qu'ils pensent faire des opérations spéciales ? Comment ils envisagent, en fait, de lancer le livre ? Et donc, on va examiner tout ça. On va en discuter avec l'auteur. Et ensuite, choisir... Alors évidemment, on a notre expertise, nous, des éditeurs en question. En général, les éditeurs qui se mettent dans des grosses enchères sont des gros éditeurs très solides. On n'est pas très inquiet sur la manière dont ils vendront le livre. Et puis, donc, après, on fait un choix en se disant, selon la nature de l'éditeur, si c'est un éditeur très commercial, très littéraire, selon l'œuvre qu'on vend, on va dire, celui-ci est à peu près égal, nous paraît avoir une sensibilité qui corresponde mieux à l'œuvre qu'ils souhaitent défendre. Donc, en effet, il faut connaître un peu les productions de son partenaire. Et puis, alors évidemment, les chiffres sont secrets. C'est normal. Mais on dit qu'il y a des enchères sur tel titre. C'est évidemment, c'est important. Et ça suscite en général d'autres intérêts de savoir qu'il y a des enchères sur un titre, surtout aux États-Unis. Le processus de vente de droits étrangers, en général, se base sur une avance, sur droit, comme un livre français, c'est-à-dire on détermine une avance, et des royalties. Donc, on va percevoir cette avance et ensuite, les ventes viendront couvrir ou non l'avance en question. Mais l'avance reste acquise à l'éditeur, bien évidemment. Et voilà, cette avance est partagée entre l'éditeur français et l'auteur selon le partage contractuel des sessions qui est dans le contrat que la maison d'édition a passé avec l'auteur. En général, c'est 55 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada